Les gamagités peuvent être synthétisées, peuvent sortir de plusieurs organes, le foie en premier bien sûr, le rein, le concréa, l'intestin et même le cerveau. Et tout comme les transaminages et les phosphatases alcalines, il n'y a pas une valeur absolue, je dirais une valeur unifiée entre l'ensemble des laboratoires, mais en général, pour l'homme, on tourne à des chiffres entre 10 et 50 et pour la femme, on tourne aux alentours de chiffres entre 10 et 30 unités internationales par année. Il faut signaler qu'une personne normale à l'état physiologique peut avoir une augmentation, une augmentation des gamagités, bien sûr une augmentation modérée, ce n'est pas une augmentation à tir l'abigo, c'est une augmentation modérée, et là aussi on parle, tout comme les transaminages, tout comme les phosphatases alcalines et tout comme les gamagités, on parle, quand on discute entre nous dans le cerveau, on parle de foie par rapport à l'anome, donc on a une augmentation qui est modérée, qui ne déplace pas 2-3 fois l'anome, qui est un sujet sans, et c'est complètement physiologique, et ça se borde chez 4 à 6% des êtres. Toujours avec les gamagités, bien sûr, les valeurs pathologiques, c'est au cours de la cholestase, au cours du stératose hépatique, stératose hépatique, c'est le foie gras, c'est-à-dire une surcharge en triglycérides au niveau du foie, et ça permet, l'augmentation, si on constate une augmentation des gamagités, ça permet de vérifier le subrajeu, parce que si on consomme de l'alcool, on a une augmentation des gamagités, ce n'est pas une augmentation péjorative, l'augmentation des gamagités ne va pas signer le pronostic, ne va pas nous dire, ah, il a une surosété l'excès vert, ou il a une hépatite aiguë et l'excès vert, non, c'est un marqueur de consommation, donc ça vous permet de voir, est-ce que votre patient est sevré ou non ? Donc, il peut vous dire oui, il faut l'encourager à arrêter, il faut le soutenir dans son effort de sevrage, mais vous avez ce paramètre, tout comme le VG1, le volume globulaire moyen, ce qu'on voit sur la formule, qui vous permet de dire que le patient est sevré ou non, s'il est sevré, le VG1 va baisser, et les gamagités vont baisser. Et on peut voir également ça en cas de prise médicamentale. Donc, pour moi, si d'emblée, à la première consultation, si j'ai quelqu'un qui a des gamagités, d'emblée, sans l'interroger, sans l'examiner, sans voir le bion éthiologique et tout, sans demander aucun examen, si je dois penser à trois pathologies, à trois pathologies, en premier, bien sûr, je pense faire la CERD, à la prise de médicaments, à la consommation d'alcool. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter à ça, je vais demander d'autres examens pour arriver à mon diagnostic. Et avec ces situations hépatiques, à côté de ces situations hépatiques, on a d'autres situations qui sont extra-hépatiques, durant lesquelles on peut constater une augmentation des gamagités, qui sont le diabète, l'IDM, l'insuffisance cardiaque, PR, c'est, pardon, j'ai mis un abrévé, bivaroïde, et polyarthrite, rhumatoïde, c'est une maladie rhumatidématique. L'hyperthéroïdie, tout comme ce qu'on vient de voir juste avant, les infections rénales, l'insuffisance rénale, des pancréatiques, et certaines parasitoses, je vous invite à ne pas trop vous attarder sur les parasites qui peuvent donner des gamagités, et retenez surtout les pathologies hépatiques, on doit penser obligatoirement aux gamagités, plutôt aux prismes médicamentseuses, à l'alcool et à l'asthiose, parce que c'est des choses qu'on peut facilement diagnostiquer, c'est par le pied de l'interrogatoire, et l'asthiose, on la voit sur une simple échographie.